Les acteurs dans des vaches serrées, tendent vers l'horizon leur couvée mesurée. Tout cela, bêtes, jambes, pièces, caissons, voitures, montent en se bousculant vers la rouge aventure. Avec rage, on se bat là-haut depuis trois jours. La terre martelée a des tremblements sourds, comme un pont de bateau que tourmente la lave. Ce sont des matériaux que la guerre réclame. Ces canons sont détruits et ces hommes sont morts. Il lui faut d'autres faits, il lui faut d'autres corps. Sifflet d'argent. Le colonel s'élance, les bras ouverts, c'est leur hache. On part à l'attaque, la cigarette aux lèvres. Aussitôt les mitrailleuses allemandes tic-tac. Les boulins à café tournent, les balles crépitent. On avance, en levant l'épaule gauche, l'homoplate tordue sur le visage, tout le corps désossé, tout va arriver à se faire un bouclier de soi-même. On a de la fièvre, plein les temps, un peu de l'angoisse partout. On est crispé. Mais on marche quand même, bien aligné et avec calme. Il n'y a plus de chef galonné. On suit instinctivement celui qui a toujours montré le plus de sang-froid, souvent un obscur homme de troupe. Il n'y a plus de bluff. Il y a bien encore quelques braillards qui se font tuer en disant « Vive la France » ou « C'est pour ma femme ». Généralement, c'est le plus taciturne qui commande et qui est en tête, suivi de quelques hystériques. Voilà le groupe qui stimule les autres. Le fanfaron se fait petit, l'âne brêt, le lâche se cache, le faible tombe sur les genoux, le voleur vous abandonne.